All the time. Ok, donc je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je parle. Que ce direct ne soit pas interrompu. Je viens contre les distractions. Que je puisse avoir le message clair pour vous donner. Et qu'aucune âme forgée contre vous ne prospère. Pendant que je parle, que votre esprit soit clair, que vous soyez lucide. Et je demande la direction pour votre vie. Que vous ayez les réponses aux questions que vous avez posées. Que vous puissiez trouver le chemin que vous cherchiez depuis longtemps. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Il y a une dernière chose. Je dois mettre une bougie. C'est assez compliqué, vous savez. Alors, juste me prenez. Il y a un long trépied ici que je n'ai pas envie de mettre de la table. Sinon, ça va soulever la tête. Je vais donc baisser. Non, je ne vais pas baisser. Essayons autre chose. Je suis quand même intelligente. Je peux trouver un moyen. Donc, j'ai trouvé ma solution. Bonjour Clovis. Facebook, bonjour. Mon but, c'était de vous avoir presque à la même taille. Les malédictions générationnelles se transmettent de nous à nos enfants. Et, je sais que les gens, quand vous voyez les gens qui pleurent souvent, oh, c'est cette malédiction dans notre famille depuis des générations. C'est un moyen par lequel l'ennemi aime perpétrer des malédictions dans votre famille. C'est en empêchant une génération de donner un avenir différent à la génération suivante. Et ce que j'ai dit, c'est que l'ennemi empêche une génération de donner un avenir meilleur à la prochaine génération. Beaucoup d'entre nous, ce que je fais aujourd'hui, je ne suis pas allée à l'école pour l'étudier. La grâce de Dieu, est-ce que j'ai bien voulu répondre à l'appel qu'il y avait sur ma vie? On sait que beaucoup de personnes ne sont pas allées à l'école. Dimitri, je vais te bloquer, tu as compris, non? Vous n'aimez pas la sagesse. Vous avez des questions bêtes. Bonjour, Abeng. Vous savez que la sagesse vous énerve. Vous n'aimez pas la sagesse. Vous n'aimez pas la réflexion. Vous n'aimez pas. Est-ce que telle personne m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me trempe? Voilà vos questions. C'est ça que vous avez comme question. Quittez. Quittez sur ma page. L'ennemi n'a pas besoin de dire qu'il va te bloquer que... L'ennemi va juste s'assurer que... Premièrement, comme toi, tu n'as pas fréquenté. Beaucoup d'entre vous, vous êtes auxiliaires de vie. Je n'aime pas dire que c'est mauvais. Ça te donne l'argent, ça nourrit tes enfants, ça paie ton loyer. Sécrétaire, chauffeur de taxi, de Yango. La voie par laquelle la malédiction va se perpétrer de toi à tes enfants, c'est que premièrement, tu ne verras pas plus loin que pour tes enfants. Bonjour, reine de ton classe. Deuxièmement, l'ennemi va faire que... tu ne voyais pas plus loin pour ta propre vie. Troisièmement, tu ne fasses aucun sacrifice pour ton enfant. Tes parents s'en sont foutus. Tu as dû te casser toi-même. C'est à 25 ans que tu commences à étudier. À 25 ans, tu te retrouves avec... Pourquoi c'est trop facile de faire les enfants? Pourquoi c'est trop facile de ne pas finir l'école? C'est quand je suis arrivée en Europe que j'ai compris que I was fucked up, man. J'ai compris que ma vie est en train de dériver comme un navire sans voile dans une tempête. Jusqu'à 25 ans, tu ne connais pas de discipline tes émotions. Your emotions are all over the place. Il suffit qu'un homme te regarde un peu comme ça, lampiant, tu peux ouvrir les pieds. Tu alignes les enfants. Tu n'as même pas le temps de t'occuper de ces enfants. Quand tu n'as pas le temps, ce n'est même pas parce que tu es en train de bosser ou quoi que ce soit ou que tu as un objectif. Si on te demande quand tu fais quoi, tu ne connais pas ce que tu fais, mais tu ne fais rien. L'ennemi vous calcule. Bonjour, Dorcas Michel. Voilà l'école qui commence. Tu donnes le strict minimum à tes enfants. Est-ce que vous savez qu'on ne s'occupe pas des enfants avec ce qu'on a? On met un rêve, un projet. Dans vos villes, il y a les meilleures écoles de cette ville. Quand tu passes à côté, tu dis, ah, ça c'est pour les enfants les riches. Ah, ils sont insolents, mal élevés. Mon enfant ne peut jamais partir là-bas. Tu ne veux pas accepter tes limitations mentales. C'est comme ça que vous perpétrez les malédictions sur vos enfants. Je travaille pour délivrer les enfants. Mais en même temps, il y a ce travail qui est moins spirituel. tout pour vous. Oh, ils vont s'en sortir. Après avoir prié pour les enfants, on cherche la meilleure école pour eux. Si on voit qu'ils ont des difficultés dans telle matière, on leur paye de l'aide académique. on vise le meilleur métier. Est-ce que tu sais que tu seras ça? Hier, j'ai rencontré un taximan. C'était un Nigérian. dès les deux premières minutes dans sa voiture. Je me suis dit « Hum hum, hum hum. » C'est comme si Dieu l'a mis sur mon chemin hier juste pour ce qu'on devait partager. Il m'a dit qu'il conduit le taxi, il faisait des affaires, ça a chuté. Premièrement, il me dit qu'il rentre à la maison généralement à 22 heures. Les faux problèmes avec sa femme en journée, là, il n'est pas dedans. Donc, Jacques, il dit qu'il est toujours occupé. Il bosse, il soit assis au train d'être en staff, il rentre à 22 heures. Le rapport de la semaine, il fait avec sa femme le dimanche, avec les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Il dit que oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Il dit « Ah, ok. » Et il dit que le quartier où il vive, son enfant va dans la meilleure école de la zone. Et il me disait que son prochain objectif, l'année prochaine, c'est de viser ENCO. ENCO à Bidjan, je ne sais pas combien ça coûte. Mais ENCO au Cameroun, à Douala, c'est dans les 1,5 million. Il me dit que c'est ça qu'il vise pour son enfant. Il me raconte donc que l'année passée, ça faisait trois ans que sa fille partait dans cette école. Donc, l'année passée, septembre, il a eu des imprévus. Il ne pouvait pas payer l'inscription à temps. Il lui fallait 50 000 pour compléter la pension. Il n'avait pas. On devait donner l'argent vendredi qui suivait. Donc, dimanche, il dit à sa femme que « Est-ce que tu peux demander à tes copines du quartier ici si quelqu'un peut nous trouver 50 000, on rembourse ce vendredi. » La femme ne peut pas demander à leur voisine. Ça, c'est la voisine qui remine chaque jour que vous envoyez l'enfant dans l'école qui est chère. Pourquoi vous envoyez l'enfant là? Pourquoi vous ne l'amenez pas ici? La voisine lui dit que « Ah, mais pourquoi tu ne viens pas mettre l'enfant ici? Mais mon enfant n'est pas dans l'école ici. Pourquoi vous préférez partir là-bas? Voilà, vous n'arrivez pas à payer, non. » Le monsieur dit que quand sa femme est revenue, il dit ça. Il a dit « Je ne veux pas les faibles esprits dans ma maison. » « Je ne veux pas les faibles esprits dans ma maison. » Elle a dit « Oh, sorry, oh papa, elle est partie. » Il a réfléchi. Il dit qu'il y avait quelqu'un qui lui devait de l'argent depuis des années. Il a appelé la personne seulement pour lui dire « Bonjour. » Dès que la personne voit son appel, il dit « Ah, je sais qu'elle te doit l'argent. » « Oui. » Bon, attends, donne-moi ton numéro. Il dépose l'argent un peu plus que ce qu'il avait besoin pour payer la pension de son enfant. Ce n'est pas parce qu'un homme a mis le sphème dans ton banc qu'il veut le bien de cet enfant. La rentrée scolaire, c'est la rentrée des attaques sur les mères d'enfants. Donc, il vous met en garde. C'est la rentrée des attaques mentales sur vous. Quoi qu'on disait, beaucoup d'hommes, pas tous, et c'est la culture qu'on a appris du pays de la baguette. Quand ils nous ont colonisés avec le français, c'est qu'on parle. Les hommes ont faibles esprits. Vous savez que la culture anglo-saxon n'est pas comme pour nous. Un nigérian, c'est une chose que le Seigneur a permis qui se passe dans ma vie très tôt, qui m'a aidée, c'est que je côtoie les nigérians dès l'âge de 22 ans, enfin, 3 ans. J'ai passé 8 à 9 ans dans leur culture, dans leur église. Tu es enceinte, une femme, tu prends tes responsabilités. Pour eux, dès que quelqu'un de deux parents se séparent, c'est comme wow, oh my God. Et la majorité d'entre eux étaient éduquées. C'est que on a testé en Angleterre. Tu vois, un ami, il te dit combien son père payait par an pour lui il y a 20 ans pour qu'il fréquente. et tu sais que ton père francophone, même dans le rêve, si ton père rêve qu'il en te payait ton école à 1 million, 2 millions, il va se réveiller, il va faire devil. Ce n'est pas triste. ta soeur est au Cameroun, son fils a commencé l'école hier. C'est nuit à deux elle est tombée malade, donc ce matin il n'est pas à l'école. Il a dit à ma soeur de chercher à protéger. Ah, si elle va ne protéger pas non, est-ce que tu vas forcer? Tu vois le mysticisme partout. Pourquoi vous vous casser même pour aider les gens tous les jours? Quelqu'un ne veut pas ton aide et tu es derrière et tu es donc tu penses que comme tes yeux sont ouverts c'est pour tout le monde qui va souffrir. Tu penses que comme tu as accepté la vérité là. Et souvent quand vous essayez de conseiller les gens eux-mêmes là ils connaissent même plus ce qu'ils font de la spiritualité. C'est les gens qui vous bloquent depuis longtemps. Quand vous le dites comme ça là ils veulent que vous ne sachiez pas qu'ils connaissent les choses. C'est sa punition que Dieu a tenté de donner des gens. Là tout fait le mal aux gens. Soyez très vigilants. que Dieu a tenté de donner des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Divina. Merci. La culture que vous avez hérité peut-être peut-être changé. L'une des plus grandes formes de malédiction qu'on vous passe c'est le fait que vous dévalorisiez tout. le nombre de personnes que quand je veux quand je veux embaucher j'ai étudié je suis juriste j'ai fait il m'attends un peu c'est quelle filière comme ça ? Logistique c'est quoi ? Hein ? Logistique c'est quoi ? Comment un enfant fait pour se retrouver dans le genre de métier là ? Les gens sont là ils vous observent. Il ne faut pas que vous ayez confiance en vous. Il ne faut pas que vous sachiez ce que vous portez. Il ne faut pas que vous voyez loin. Transport contre le stockage c'est la logistique. Je sais très bien ce que c'est mami. Pourquoi vous envoyez vos enfants faire logistique ? Combien de personnes qui sortent de l'école de logistique ont le boulot ? Bonjour Preska comment tu vas ? Combien de personnes qui sortent avec ça ? Tu crois que si tu as payé l'école de ton enfant il n'est pas dans l'école privée ? Tu as beaucoup payé tu vas accepter qu'il fasse logistique. Non il est à la maison. On attend. Tu as vu un docteur qui chôme. Tu as vu un ingénieur en truc qui chôme. J'ai galéré avant de trouver du boulot et j'étais au privé. Si tu peux faire que tes enfants étudient les mêmes choses tu ne penses pas que tu entends leur passé en contre tes malédictions. Parfois vous spiritualisez tout. Parfois vous spiritualisez tout. Et tout ça c'est à cause de la pauvreté. On vous dit ayez l'argent vous n'avez pas. Tu as fait infirmière tu galères tu crois que si tu avais un doctorat en quelque chose tu aurais galéré. Et déjà infirmière dans quel pays il y a des pays où tu en tant qu'infirmière diplômée d'état tu ne manques pas le boulot. Va taper un infirmière en Angleterre si tu choumes ou tu me dis. Ce sont les infirmières qui choisissent l'endroit où ils veulent travailler. Les infirmières que vous avez étudié en Vomonglougou c'est Vomonglouga. Lumière divine je sais Angleterre, Belgique je connais les infirmières tu ne peux pas choumer. et les infirmières Votre première forme de malédiction, c'est cette aliénation dont vous êtes victime. Tu es infinière, mais tu as d'abord étudié psychologie, 5 ans, psychothérapie ou bien business and finance. Vers les 35 ans, tu te dis qu'il faut qu'il fasse infinière. C'est à 39 ans que tu obtiens ton diplôme. Si ton enfant arrive à 22 ans et n'a pas déjà un boulot correct, c'est de ta faute. Tu es au Gabon, à chaque fois on te demande qui t'a envoyé quand tu veux postuler. Ah, c'est le Gabon des Gabonais non ? Ou c'est Guénoline ? Tu veux que tu dis ça ou pas ? Parfois je vois des mamans insouciantes. Voilà, on est en septembre. Elle n'a pas l'argent pour payer la pension de son enfant. Même la moitié, même le quart, même le divisé, même encore le cinquième, elle n'a pas. Depuis janvier, tu faisais quoi ? Hum ? Même mettre 20 000 par mois de côté. Et les femmes qui attendent toujours le père de l'enfant là, vous pouvez même faire plus que le père de l'enfant. Parce que quand vous allez commencer à vouloir faire plus, ça va devenir les problèmes. ou elle veut me montrer que quoi ? Et c'est comme si Dieu donne toujours la sagesse aux femmes concernant les enfants. Regardez au fil des années dans la Bible. C'est toute la femme qui voit un peu plus loin. C'est toute la femme qui a un peu la vision. Parce que l'homme, lui, l'élève sa main comme ça. C'est la femme qui porte tout l'enfant et positionne. La mère de Jacob l'a positionnée. Attends, il fallait que la mère dorme un peu. Laissez-la qu'elle dorme. Dormez ! Ton enfant fera quoi demain ? Ah, c'est quand elle aura 15 ans qu'on va voir. Non, c'est quand 18 ans qu'on va voir. L'enfant passe le bac. C'est là que tu dis qu'on va me l'envoyer. Tu n'as pas honte. Il y a un fléau qui fait que les parents n'aiment pas dépenser sur leurs enfants. Et j'explique. Pas sur les habits. Tu n'as jamais acheté un livre pour donner à l'enfant qu'un lit. Tu n'as jamais payé des coûts à l'enfant qu'apprend à faire telle chose. De ta part, tu portes les tennis. Il veut que tu aies la Air Max. Il veut que tu aies ça. Accumulez l'argent des habits que vous achetez aux enfants tous les jours. Vous voyez que ça fait que l'enfant parte dans une école qui est plus haute en compétences que celle où elle part. Vous allez vous dire que... C'est son père qui va faire. Ce n'est pas parce que c'est son sperme qui a apporté l'enfant que l'homme va vouloir le bien de l'enfant. C'est comme si Dieu a mis un truc dans la tête de l'homme qu'il ne pense pas aux enfants. Pas comme la mère. Pas comme la mère. Et vous savez qu'un homme peut avoir plusieurs enfants. Avec plusieurs femmes. N'est-ce pas ? Et c'est le même penteur de la femme qui portait ses enfants. L'homme donne seulement son sperme et dépose. Est-ce qu'il porte ? Tu sais, elle n'aime pas. Est-ce que vous disciplinez alors l'enfant ? Tu veux ça ? Non, c'est ça qu'elle veut. Le jus que vous donnez à l'enfant tous les jours là. Achetez les fruits ou déposez à la maison. Ton enfant est en support. En tant que poids avec l'enfant, elle commence à faire le régime. Moi, ma fille a un sangra. Mon combat avec l'enfant là, c'est le poids. Ça ne va pas, je tape. Elle me dépasse en taille. Je te ferme dans la chambre, on bagarre. Le jour où tu as assez de force, quand tu peux me taper, c'est bon. Même comme ça, je vais tout bagarre avec toi. Si j'avais quelqu'un qui m'avait assez aimé pour me boxer, j'aurais fait mieux dans ma vie. Boyfriend, c'est quoi ? Boyfriend, c'est quoi ? Hein ? Boyfriend, c'est quoi ? On fait quoi avec le boyfriend ? Téléphone, c'est quoi ? L'enfant fait quoi avec le téléphone ? Que boyfriend, c'est copain, hein ? Ce sera même qu'au croissant. C'est seulement le pain. Ce sera le croissant. Un copain. Qu'au croissant. Je sais qu'elle utilise l'ironie. Moi-même, j'ai mis mon ironie dessus. Tu sais que ce sont les hommes qui t'ont distrait à un certain âge. Même s'il faut que tu habites ton enfant en habit de soeur. Tu es dans le téléphone qui fait... ça fait quel appui ça fait oui le téléphone c'est pour appeler et recevoir chéri tu connais comment les relations t'ont dérangé dans ta jeunesse regardez vous avez les belles filles vos enfants sont mignons vous voilà une matière de l'enfant baisse un peu tu t'assoies avec elle, tu lui dis que si ça ne monte pas moi je ne parle pas beaucoup je te préviens après je viens c'est tout j'ai une chicotte ici là j'ai acheté ça au bénin ça c'est ma dernière arme regardez c'est la peau de bœuf qu'on a séché les gens qui sont en Europe là ne m'imitaient pas pour pas que la police se dérange c'est pour ça que je suis venu du coup mon enfant en Afrique voilà je m'en fous de ce que vous dites vous voyez ça non ? vous voyez non ? mon enfant doit grandir en sachant que si ma mère parle c'est comme si le tournoi avait grandit et je ne m'excuse pas pour ça elle ne veut pas tu ne veux pas dans la maison de qui ? réveillez-moi Nettoyez-moi les essais de la maison, on va nous sortir. Je dormais. Ne mets pas ton réveil. Ne mets pas ton réveil. Va te coucher, tu dors. Ne te réveille pas à l'heure, tu vas voir. Je t'admise beaucoup pour ces encouragements. Je me sens frie à vous écouter. Ça fait trois ans que le père de mon fils ne paye plus la pension. Parce que quand l'enfant est rentré à la Cine, j'ai opté pour une école de la place vraiment compétente, mais un peu chère. Ah, il m'a fait le chantage. Je l'ai mis de côté. Je m'occupe seule. Dieu me donne la force. Je ne m'attarde pas sur les vêtements de luxe. C'est tout, hein. C'est tout. Demain, quand ton enfant sera ministre, tu sais ce que c'est que de voir que les souffrances que j'ai eues parce que je n'avais pas fréquenté, que je n'avais pas un bon boulot, il y a des gens qui ne souffrent pas. Il passe au point de vue dans un bureau climatisé. Il rentre dans la voiture. Il a dit, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Toi, tu n'as pas fréquenté. Écoutez, reconnaissez ce qui n'a pas marché dans vos vies. Je vais vous faire le direct, si en septembre, comme ça, pour que vos esprits soient préparés. Parce que, malheureusement, quand on en vend nos enfants à l'école, il y a un esprit là-bas qui veut faire qu'il ne part que leur direction. Tu es un investissement. Demain, elle ne me donne pas l'argent parce que j'aurai. Mais toi, je ne dépense plus sur toi. Et tu ne me feras pas honte. Si ça veut le bâton. Quand quelqu'un dit que, ouais, je veux que tu sois ma mère, je dis, oh, si tu savais. Il finit. Si tu savais. Il n'y a que mes enfants qui comprennent. Il n'y a que mes enfants qui comprennent. Je vais rentrer au Cameroun avec ça la prochaine fois. J'avais oublié ça à Bidjan. Oui. Et ici, ils ont laissé les poêles. Donc, c'est doux ici. Regardez, c'est doux. Regardez. C'est doux. Ici, c'est doux pour arrêter. A l'époque, il n'y avait pas TikTok. Donc, nos expositions ont mauvaise chose. C'était un peu retardé. Maintenant, à 5 ans, l'enfant connaît des trucs. Que tu tombes, tu wonders que c'est quoi ça. Oh, comment on prie. Comment on prie. Je prie et j'agis. Seigneur, aide cet enfant qu'elle soit intelligente à l'école. Quand ça va, personne la chicote. God help me. God help me. Je ne tape pas avec la distance. Je tape, je n'envoie pas. Voilà. Après, il me repose. Je converse avec mes enfants. Qu'est-ce que tu... Ok, maman, je veux faire ça. Je peux te supporter dans ton projet. J'ai mes conditions. L'école, d'abord, tu peux valider tes matières. Avec les bons grades. Deuxièmement, si tu as... Par année, tu choisis un ou deux projets. Et si tu choisis... Même s'il va falloir que tu donnes à minuit chaque jour. Et que c'est un projet que tu t'es engagé. Tu dors à minuit. Je ne veux pas savoir. Et moi-même, en faisant que je... Moi-même, je fais... En parlant... Moi-même, je fais ma part. Tout le monde va affaiblir l'esprit de ton enfant. Ses oncles, ses tantes, son père... Wow, c'est qui elle? La femme de son père, oh! Oh! J'ai une cliente dont l'enfant était en support une fois. Et elle avait laissé l'enfant chez son père et sa femme. La femme du père est comme ça. Elle est mince. Elle mange de façon contrôlée. L'enfant, dans ses 10-12 ans, Elle est comme ça. La mère demande... La femme du monsieur... Comment tu es mince, l'enfant qui est à la maison? Avec toi. Elle grosse. Ah non, quand tu parles, elle n'écoute pas. Et ses propres enfants étaient minces. Ceux qui ont des enfants qui sont potéliés, là, vous connaissez de quoi je parle. À l'école, on insulte ton enfant. On le traite de gros. On le traite de... Il rentre à la maison. Il ne peut pas te dire parce que... Ça joue sur son mental. Parce que quand la fille se mettait pour arrêter de manger, Après, ses parents lui disaient, Oh non, tu es encore l'enfant, non? Est-ce qu'on fait le régime qu'on est enfant? Tu dis ça à un enfant, comment il va vouloir se discipliner? Vous savez qu'il y a des mots, non? Il y a des mots. Il y a des mots clés que quand tu dis. Mon père, c'est quelqu'un que... C'est plus tard dans ma vie que j'ai observé mon père. Mon père a un contrôle de soi. Une discipline légendaire. Mais pour moi, Ça fait près de 40 ans que je connais mon père. Mon père est comme ça. Il te dit rendez-vous à 7h. Tu arrives à 7h15. Il n'est probablement plus là. Soit il est passé à autre chose. Je vous raconte l'histoire qu'un jour, je devais apporter la nourriture à mon père. Je fais à manger. J'ai traîné avec des clients et tout ça. Finalement, j'avais rendez-vous à mon père à peut-être 16h30. Je l'appelle à 16h25. Il dit que je suis en route. Il me dit ne viens plus parce que tu vas prendre 20 minutes pour venir ici. D'ici à ce que tu viennes, mon prochain rendez-vous sera déjà prêt parce que je dois quitter ici pour aller à mon prochain rendez-vous. parce qu'on se voit généralement pour l'espace de 30 minutes. Il me dit non, il ne me vient plus. Et sans... Il n'est pas fâché de toi. Il dit non, non. chérie, tu sais, je devais sortir, donc je dois partir. Et je suis rentrée, j'ai partagé la nourriture à mes voisins. Il m'a dit que yes. Ça, c'était en 2019. J'ai retenu. Donc, c'est resté dans mon esprit. J'ai eu mon enfant très tôt et j'ai arrêté l'école pour avoir l'enfant. Je parle avec mon père quand je découvre que je suis enceinte. Il me dit que c'est ce que tu as choisi. Il dit oui, papa. Il dit ok, donc tu ne veux pas... Je t'ai envoyé fréquenter, tu ne veux pas fréquenter. Il dit oh non, papa, tu sais. Après, je peux toujours quand même faire les... Il dit c'est ton choix. Il dit oui, papa. Il dit ok. Si moi, après la naissance de mon enfant, j'ai un problème, j'appelle mon père. Oui, papa, est-ce que tu peux m'aider? Zen! Il me dit oh, tu ne te rappelles pas. L'année passée, tu m'avais dit que tu veux arrêter l'école non. Et que dès maintenant, tu es devenu indépendante, que tu peux t'occuper de toi. Il faut voir si le père de ton enfant peut t'aider. D'accord. Comment va l'enfant? Il dit il va bien. J'ai raccroché, j'en ai voulu à mon père 5 ans. C'est après que j'ai compris qu'il y a cette crédibilité, si je te le répète, cette responsabilité de ces décisions et de ces actes que mon père m'a appris très tôt. C'est vrai que ça m'a laissé un goût amer. Je n'ai pas... En payant les frais, ça n'était pas avec une qualité de cœur. C'est vrai que ça m'a appris à nos enfants à laisser. Ah, je vais faire, laisse, laisse. Non, laisse, ce n'est pas grave. C'est grave. Apprenez aux enfants à... Tu vois, quand tu vois un enfant, tu es tuqué, il est responsable. L'enfant arrive en retard, il est gêné. L'enfant te dit que non, maman, je vais faire ça. Tu l'envoies faire quelque chose, il ne peut pas y faire. Si les papas me disent, maman, je n'ai pas pu faire parce que... Je dis, waouh, l'enfant, c'est... C'est possible. Malheureusement, il y a des enfants qui ont la malice dans leur cœur. Parfois, tu prends l'enfant de quelqu'un chez toi. Ok, bon, je m'occupe de ton enfant, j'ai adopté ton enfant. Ok, ok. Yeah, ouais, ouais. Hop. L'enfant arrive. C'est une qualité maintenant que l'enfant te sauve. Les mensonges bizarres. Tu parles à l'enfant que regarde. Tu n'as pas besoin de faire ça. Les trucs comme la nourriture, peut-être l'enfant vole la nourriture dans la mamie. Il ne dit pas, il faut des trucs comme ça. Tu prends l'enfant, tu parles n'importe comment. La malice dans le cœur d'un enfant, tu ne peux pas changer. Je parlais avec quelqu'un d'autre jour et je me disais que je suis sûre que quand on vient, on porte, notre esprit porte, la sagesse de nos anciennes vies. Nos esprits portent la sagesse de nos anciennes vies. Parce qu'il y a des enfants que, quand ils arrivent, tu leur montres que, bon, on fait comme ça, comme ça. Le cœur de l'enfant se saisit une fois. Vous-même, vous savez, il y en a ici, vous avez des enfants qui ne vous ont jamais dérangé. L'enfant arrive comme ça, donc, depuis qu'il est né, comme on dit, il n'est jamais vu. Comme le patois. Donc, même en tant que bébé, l'enfant, elle pleure à la fin ou bien si elle est sale, tu la changes, après elle se couche, elle regarde. Elle grandit, elle est posée. À sa puberté, elle touche sa main un peu. Un petit boyfriend vient un peu, il veut la déranger, il dit, maman, il y a un gars qui me drague. Je dis, non, chérie, pas maintenant. Eh bien, le gars, après l'enfant se retrouve à 19, 20 ans. Un enfant qui ne t'a jamais dérangé. Ça existe. Il y a des enfants qui donnent envie de se sacrifier pour eux. Tu vois, le gars d'enfant, quand tu parles, l'enfant t'écoute. Le gars d'enfant, il dit, maman, ça va. Tu te donnes un conseil, tu parles. Les autres enfants restent désobéissent, mais cet enfant-là, il dit que maman a dit qu'on ne fasse pas ça. Le gars d'enfant qui te donne envie parce que non, je vais payer une bonne école pour l'enfant. Je sais que beaucoup d'hommes ici n'ont pas des grands projets pour leur famille, pour leurs enfants. Mais on brise les malédictions sur notre vie à travers ce qu'on donne de différent à nos enfants. Il faut mettre quelque chose de différent. Voyez différemment pour eux. Parlez-leur différemment. Merci. 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 Parfois, Dieu va mettre sur ton chemin quelqu'un qui va parler avec toi ou bien une vidéo comme celle-ci pour te permettre de te rendre compte de te rendre compte que le fait que tu désires un meilleur avenir pour ton enfant ou tes enfants, le fait que tu désires que tes enfants aillent à l'école et finissent l'école, le fait que tu désires que tes enfants commencent leur business peut-être à l'âge de 15, 20 ans, le fait que tu puisses prendre ton argent et que tu investisses pour payer des formations, le fait que tu puisses payer un billet d'avion pour un enfant pas dans une compétition à l'étranger. C'est le moyen par lequel vous allez briser parce qu'on dit qu'on prie, on prie, on délivre, on fait ceci mais il y a la partie concrète où vous devez changer la façon dont vous voyez ce que vous investissez sur vos enfants. On ne prie pas seulement on attend. Seigneur, on voit quelqu'un, non, on prévoit, on planifie. Sous-titrage ST' 501 Et beaucoup de personnes ont laissé leurs enfants à l'autoparent parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient être en mesure de s'occuper de l'enfant. Ou encore, on vous a fait croire que vous ne pouviez pas vous occuper de l'enfant. Vous pouvez. Peut-être avant tu ne dépensais même pas 1000 francs par jour. Tu accouches, on te dit que le lait, les sécies, je ne sais pas, dans une liste des choses, lait, couche, je ne sais pas, entretien de l'enfant, tu te retrouves à 3000 la journée. Tu vas t'adapter. Beaucoup d'enfants vont vous permettre de vous responsabiliser. Tout, c'est parce que vous n'avez pas décidé. Quand j'étais plus jeune, ce qui m'assouplissait le cœur et qui me donnait des objectifs, c'était tu rencontres un mec, on est en relation, le mec dit peut-être que bon, voilà, je veux faire tel projet. Ok, il me dit peut-être qu'il veut, celui que j'ai commencé avec mon premier gaz, c'était quand on faisait le conteneur ensemble. Je ne savais pas que je pouvais charger un conteneur de 40 pieds. J'ai chargé deux conteneurs de 40 pieds en Angleterre à 23 ans et demi. J'ai acheté la marchandise et je mettais au magasin. Le jour où on charge le conteneur, c'est là que tu comprends que Dieu est grand. On prend la voiture, on met dans le conteneur, on soulève avec le cric, on soulève, tu vois comment c'est péché. On prend la deuxième voiture, on met en bas. Ils pouvaient te mettre cinq voitures dans le conteneur. Quand j'ai commencé, quand j'ai arrêté cette relation, j'ai vu comment le mec m'avait motivée pour s'y faire. J'ai fait des choses parce que je l'aimais et parce que je voulais qu'il soit fier de moi. Quand la relation s'est arrêtée, je me suis observée, j'ai dit, waouh, si j'ai pu faire ça par amour pour un homme, ça veut dire que je peux mettre mes propres motivations. Parfois, tu as toujours vécu avec un homme et c'est lui qui a toujours payé le loyer, c'est lui qui te paye ton loyer, 100 000, 200 000. Toi, tu n'as jamais imaginé que tu peux sortir 200 000 pour payer ton loyer. Tu t'es dit que ok. Bonjour, Grisma. Tu t'es dit que non, ok. Il faut que je le fasse aussi. Tu te mets premier mois, deuxième mois. ça fait six mois que je paye mon loyer. Je paye. Je paye. Il y a même des femmes ici, quand tu as accouché, tu ne savais pas que tu vas être au pied de ton enfant seul. Les circonstances ont fait qu'on t'abandonne. Je ne me moque pas, je fais juste rire de vos situations. Les circonstances ont fait qu'on t'abandonne. Tu t'es retrouvé seul avec l'enfant, tu as fini de pleurer, voilà, on m'a dit que je suis mes célibataires, nia 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 nia, nia nia nia, nia nia nia, nia nia, ok, nia nia, voilà, tu as fini des nia nia. Après je te dis que mais attends, j'ai pleuré pendant trois mois mais depuis trois mois là je m'occupe de l'enfant. Et quand tu regardes mais personne ne m'a donné l'argent rien. Yeah. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire mais vous ne savez pas. Donc les situations qui ne marchent pas comme vous avez dit, elles ne sont pas toujours négatives. Voilà. Donc ce que vous avez écouté ici là vous aide. que ça vous donne la motivation que vos portes s'ouvrent. Que votre façon de penser soit modifiée progressivement. Tout ce que l'ennemi avait mis pour vous affaiblir, pour vous décourager, j'enlève et je demande la grâce sur vous. que cette grâce ne vous guide pas. Que cette grâce ne vous guide pas. au nom de Jésus, vos enfants seront votre meilleure version. Là où vous êtes arrêtés, c'est là que vos enfants commenceront. Vos enfants seront des célébrités dans les pays où vous vous trouvez. Vos enfants vont percer aux Etats-Unis. Vos enfants vont percer en France. Ils vont percer en Europe. Vos enfants seront connus pour le bien qu'ils ont fait. Et votre investissement sur vos enfants ne partira pas comme une fumée. Tout ce que vous avez tracé comme vision sur votre enfant, ça ne va pas mourir. tout c'est la vision. Vision, persistance et application. je fortifie votre esprit. Je fortifie votre esprit qu'on ne vous décourage pas. Que personne ne vous décourage. Que personne ne vous décourage. au nom de Jésus-Christ qu'il en soit ainsi. Vous ne savez pas que vous aviez besoin de ma vidéo. Vous ne savez pas à quel point vous aviez besoin de m'entendre ce matin. Vous ne saviez pas à quel point de voir là tu dis que cette année c'est moi qui paie la pension de l'enfant seul. Je vais faire comment? Et n'ayez pas peur de parler. Parlez au directeur d'école. Monsieur le directeur voilà ce que j'ai. Ne parlez de qui? Donnez-moi deux semaines pour que je complète. Je sais quand même l'enfant commencer. Je connais qui a les situations. Je sais que parfois ce n'est pas facile. Si tu sais qu'il me faut 50 000. Tu sors tu sors il me faut 50 000 50 000 50 000 tu cherches tu cherches tu cherches Dès que tu as un petit 20 000 comme ça tu lui dis voilà papa tu pars tu bosses encore tu bosses vous allez payer les pensions de vos enfants vous payerez à temps vous ne serez pas humilié j'enlève la honte sur vous toutes paroles que vos ex-mari vous ont dit oh je vais voir comment tu vas t'en sortir même s'il y a un d'entre eux qui vous observe pour voir comment vous allez faire vous n'aurez pas honte je le déclare je te fortifie i strengthen your spirit i strengthen your mind voilà rien ne peut vous dépasser décide tu ne sais pas comment tu vas fermer tu ne vas pas tomber Vous choisirez le meilleur pour vos enfants. Sous-titrage FR ? Et si quelque chose ne marche pas, quelqu'un vous affaiblit, quelqu'un est faible d'esprit à côté de vous, quitte à côté de lui ou bien chassez-le à côté de vous. Vous suivez. Il y a des baby-fas d'accord où vous êtes séparés parce qu'ils ne savaient pas là où ils partaient. Ils vont vouloir mettre le manque de direction sur l'enfant. Tu prends une bonne décision pour l'enfant. Pourquoi ? Pourquoi ? On devient athlète comment ? Comment est-ce qu'on devient athlète ? Comment on fait pour que l'enfant pèse dans quelque chose ? Il faut que l'enfant s'entraîne. L'enfant doit se discipliner. Très peu de parents en Afrique envoient les enfants dans les compétitions. Parce que premièrement, même d'abord, avoir des formations extrascolaires, les enfants n'ont pas. Escrivez les enfants au jeu d'échec. Escrivez les enfants au cours de piano. Escrivez les enfants à d'autres choses. Mais t'es dans les cours de chinois ? Le père n'avait pas la vision. Torser la mère, tu es là, coutu, coutu, comme ça, là, pourquoi ? Vos enfants vont vous blâmer demain parce que vous avez mis la bêtise dans leur corps. Est-ce que chez moi-même, c'est une option ? Je ne te demande pas. Il y en a quand même, tu peux commencer par quelle formation ? Est-ce que tu veux apprendre ? Non, je ne veux pas savoir. I don't want to know. Apprenez à vos enfants à apprendre les choses. Ils partent à l'école, ils rentrent. Oh, maman, je suis fatiguée. On a couru, je disais. Après, on a mangé dans la cour. Après, on a parlé. Un jour, mon fille avait 10 ans. Elle a 11 ans ou 12 ans. Elle est fréquentée dans une école à Bavé-Pakou Vita. À Douala. Elle rentre à 15 ans. Je demande, vous avez fait quoi aujourd'hui ? On a joué, on a joué. On a étudié pendant deux heures de temps. Après, on a joué, on a joué. On est dans la cour, on a marché. J'ai vu que le deux tiers de leur temps, ils ne foutaient rien à l'école. et ils ont payé 600 000 pour cette école. Quand l'enfant la rentre, elle est fatiguée de quoi ? Elle a fait quoi ? Tant que vous allez m'écouter, je vais vous dire la vérité. Tant que vous m'écouterez, je vous dirai la vérité. Ça vous chauffe, je m'en fous. La personne peut ajouter aussi, vous avez mis rose de la vente. La personne peut ajouter aussi, là c'est le bain de Clopat. Il achète encore du lait à la boutique, il ajoute dans son bain. Et les coris, c'est à messe dans le bain. Donc tu dois te plonger dans de l'eau, qui a beaucoup de coris, des roses, voilà. Moi, je tournais par la faiblesse d'esprit. Enfin, il est fatigué, il faut qu'il voit la télé. La télé, c'est le médicament. Vous avez vu le concours de regarder la télé, tu aurais vu une compétition où on dit que c'est lui qui va voir le plus la télé. Hein? Elle est fatiguée. Laisse un peu l'enfant la courir dans la maison, tu vas voir. Fatiguée de quoi? Elle croit que. Hein? Elle est fatiguée de quoi? Elle croit que. Hop. C'est ça. Mais elle est fatiguée, elle est fatiguée. Oui! Ma cliente est là, non? Oui. Oui, je viens de voir son message. Je vais l'apprendre dans 10 minutes. Ne laisse pas ton enfant grandir sans apprendre autre chose que l'école là où il parle. C'est pour ça que les grandes écoles où on paye plus d'argent, ils ont toujours des activités comme la musique, d'autres langues. Allez à l'école publique, vous voyez, c'est à cause de musique là-bas. C'est à peine qu'ils font le sport. Il y a une école là-bas où ils apprennent le russe aux enfants. Il y a une autre école vers Makepelle là-bas, à bout de Bangui. Ils apprennent le chinois, le mandarin. J'avais une de mes élèves qui allait là-bas. Soyez plus stable. Quand vous commencez à payer une activité pour l'enfant, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Ok. Bon. Je vous souhaite une bonne journée. Tout vient avec un prix. Tout vient avec un prix. Les enfants que vous voyez. Oh, wow. Wow. Ce sont les enfants des riches. Non. Je dis bien non. On est vraiment pour tout là de la tête. Parfois, quand vous arrivez en Europe, je me rappelle les premières personnes qui m'avaient reçues. Je ne sais pas si c'était en Angleterre. Quand ils me font visiter, ils me disent, oh, ça, c'est le quartier des riches. Oh, non. Là, c'est l'école des enfants des riches. C'est l'école privée. Private school. Private school. What? Vos enfants vont s'y partir. Ne soyez pas des mamans faibles d'esprit. Ne soyez pas des pères qui sont faibles d'esprit. Le taximan que j'ai rencontré hier qui disait qu'il veut que l'année prochaine sa fille parte à NCO à Bidjan. Il disait qu'il a pris la voiture en traite. Il doit payer encore peut-être 6 ou 7 mois de crédit. Il dit qu'après, il commence à mettre l'argent de côté pour payer la pension de sa fille l'année prochaine. Tout se prépare. Même si tu dois rêver 4 ans, 5 ans que ma fille n'est pas dans telle bonne école. La cinquième année, quand tu vas payer sa pension là-bas, tu vas dire où. Et vous serez surpris de voir que les prix, tous ces processus d'admission, ce n'est pas aussi compliqué que vous pensez. C'est juste que vous ne voulez pas. Regarde le quartier dans lequel on vit. On s'en fout. Est-ce que le quartier là, ça se porte sur le visage? Il me dit qu'un jour, il est parti déposer sa fille. Elle partait chez l'enfant d'un député pour un anniversaire. Il avait vraiment de l'humour. Il me dit que quand il est arrivé, il a garé. L'enfant sort. Il dit qu'en sonnant à la porte, lui-même il me disait que si ce n'est pas ma fille qui me fait sonner dans le jardin d'endroit-ci, est-ce que je pouvais un jour rêver qu'elle vienne sonner chez un député? J'ai réussi jusqu'à... Ouais. Oui, tu achètes les grandes relations pour ton enfant. Il y a des gens qui ont eu des postes sur moi parce que on est parti à l'école ensemble. L'ambassadeur là, oui, on est parti à l'école ensemble. Tu as dit que dites-lui que c'est telle personne. Dès qu'on dit le nom, il dit ah, oui, oui, oui. Dès l'âge de sept ans comme ça, les enfants ne s'oublient pas. Ils se rappellent, oui. Et ce qu'il y a un truc, c'est que quand tu rencontres un de tes anciens commandes de classe, il y a des gens une barrière qui est descendue. À moins que ce n'est toi quelqu'un que tu tapais à l'école. Mais, excusez-moi. Pourquoi vous tapez les enfants des gens à l'école? À moins que ce soit quelqu'un que tu tapais à l'école. Mais dès que tu vois quelqu'un qui est dans ton école, ça descend d'abord une barrière. Oui. Je ne sais pas pourquoi il ne passe à ça. ça descend d'abord une barrière et il se dit que non. Mais oui, tu te rappelles le censor là, le proviso là. Il est bon pour maintenant. Après tu dis, bon, oui, tu es venu pour quoi? Bon, voilà, je... Il y a déjà une barrière qui est descendue. Je ne veux pas que mes followers soient des femmes pauvres dans leur esprit. S'il vous plaît. Ne me suivez pas, vous êtes bêtes. Bêtes, chiches, pauvres, tout en même temps. S'il vous plaît, désabonnez-vous à la main de ma page. Désabonnez-vous. Voilà. Mon père s'est sacrifié pour me mettre dans une école aujourd'hui, dans une bonne école. Aujourd'hui, je suis l'ami de la fille du président. Simplement, hein? Tu n'as rien demandé. Tu es seulement à partir à l'école. Tu es dans la même classe ou bien dans la même école. C'est tout, hein? C'est tout. Ah, ça, c'est pour les riches. Ça, c'est pour les riches. Ah! C'est quoi votre problème? Monsieur Foubagarabre, père de l'enfant, là. J'ai posté un témoignage sur ma page hier. Une dame, donc, elle est en processus de divorce, mais ça fait 5 ou 6 ans qu'elle ne vit plus avec le père de ses enfants et son mari, bientôt ex-mari. J'ai des grandes relations. Moi aussi, je me sacrifie pour mes enfants. C'est tout. C'est comme ça. Il y a les gens que tu vois la personnelle. Ce n'est pas comme s'il y avait des immeubles au bout des châteaux, mais les contacts que la personne a. Les contacts que la personne a. dont elle vit avec ses enfants, dont elle n'a pas mis ses enfants, il y a une fille. Et l'autre jour, travaux, travaux, qu'on fait là, travaux. Après, elle dit que sa fille a été sélectionnée pour aller représenter son pays dans une compétition à l'étranger. Comme ça, bêtement courir. Elle dit, mais ça fait même déjà que ça fait 6 mois qu'elle n'a pas arrêté de jouer à ce jeu-là. L'État dit que non, ne vous inquiétez pas, que son professeur a garanti qu'elle est très intelligente, qu'elle joue bien. Et je crois que sa fille avait payé sa dîme. C'est un enfant qui a peut-être 12 ans. Elle avait payé sa dîme, un truc comme ça. Oui. C'est comme ça que, attendez, je bloque quelqu'un. La maman dit, ah, ils font toute la paperasse, on accorde, tant, tant, dernière étape, il faut l'autorisation du père. Ah! Il dit qu'il ne signe pas. Il dit que je ne te demande pas l'argent, ne paye pas rien, on peut. Il dit qu'il ne signe pas. La fille a coupé, il dit que sa fille était triste, elle a commencé à pleurer. Que maman, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait à papa? Qu'est-ce que j'ai fait à papa? Il aime ses autres enfants qu'il avait d'autres femmes plus que moi. Il dit, maman, laisse-moi. Finalement, hier dans la nuit, elle m'a dit qu'il a signé, il a donné son, ses papiers, tout, tout, tout. Il dit que, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Imaginez la rue dans cette compétition, supposons la rue avait gagné un prix. Tu sais ce que c'est que dans la tête d'un enfant, d'avoir dans son CV que champion de ceci, tu as représenté ton pays dans une compétition. Mettez des rêves dans vos enfants, s'il vous plaît. Mes relations ne marchent pas. Quand j'ai rencontré quelqu'un qui comme ça commence, mouf, la tête bloque, mes relations ne marchent pas. Ta grosse tête. Là, on parle d'avancer, elle est en train de parler des hommes. Mouf. On rencontre un homme. Tout pour vous, c'est les hommes. Vous voulez seulement faire l'amour. Tout ta part, c'est faire l'amour. Mouf. Les mèvres bizarres, là. Il y aura tes enfants pas dans les fausses écoles. Tout ce qui t'intéresse, c'est aller faire l'amour. Mouf. Mouf. Il y aura des bêtises, là. Pourquoi les gens sont toujours... C'est quoi ton problème? Si tu restes sans faire l'amour, tu vas mourir. Les relations ne marchent pas. Sur le moment, tu as trois enfants, là-bas, quand ils partent dans l'école publique, tu paies 10 000 par an pour eux. Tout ce que tu cherches, c'est l'homme. Tu veux seulement faire l'amour. Tout ta part, c'est faire l'amour. Mais les relations ne marchent pas. Réfléchissez, s'il vous plaît. Je suis horreur des gens qui ne réfléchissent pas. Je suis horreur des gens qui ne réfléchissent pas. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il y a des... Tiens, tiens, tiens. Mouf. Occupe-toi de tes enfants. Il y a une fiété qui émane de ton esprit. Quand tu fais ça, tes enfants réussissent. Oh! Tu restes comme ça, là, tu dis. Oh, là, là. Ça a le goût. Et pas tu penses que ton enfant va réussir seul. Elle marchait en route. Un homme, elle est tombée sur un homme. Il a dit qu'il la prend en charge. Il paye tout. Après, il a dit qu'il va l'éduquer. Mouf. Mouf est sucré dans ma bouche ce matin. N'éduquez pas vos enfants. Ne séchez pas leur avenir. Tu es derrière l'homme parce que tu peux faire l'amour. Oh, noix. Hop. Souvent, un homme vient même te draguer. Tu es tellement concentré sur l'éducation de tes enfants que lui-même, il s'est à les nerfs. Son anniversaire arrive et tu lui fais un petit cadeau de 50 euros. Et il voit, tu payes l'école de tes enfants 500 euros le mois ou bien 500 euros, je ne sais pas. Mais tu dépenses trop sur tes enfants. Ce sont mes enfants. Voilà. Bonjour, la chique. Quand une femme se concentre sur ses enfants, comment savoir la majorité de ton argent part où? Ça part à l'ombre ou ça part sur tes enfants? Et ça part sur tes enfants pour des bonnes choses, pas pour acheter les habits. On s'en fout des habits. Est-ce que tu mets de la valeur dans tes enfants? Vérifiez vos finances mensuelles. Tant que c'est tout toi qui ne peux pas les grosses viandes ils viennent manger ils se couchent sur le canapé ils regardent ta télé. Tes enfants sont là tu ne veux pas leur donner quelque chose de bien. Ce n'est pas bon. Ton argent passe qui? Il m'a dit de lui prêter l'argent. J'habite l'océan indien comment payer un kit de fondation s'il vous plaît? Comment faire pour aider ma fille qui est en troisième année? Je peux travailler sur elle en distance et je lui envoie un produit. En France on peut envoyer en France elle l'utilise. Ok? Et pour toi qui est là-bas on n'envoie pas DHL. Tu donnes seulement le nom de ton pays et on va voir comment t'as envoyé pas DHL. On a tous suivi face au tel plat pirogue de lui. Comme tu es là ton enfant peut être ministre demain. J'ai dit que quoi? Ton enfant peut être commandant d'armée générale je ne sais pas. Il y a des gens qui font le concours de la police sans que personne ne paye ils passent. Inscrevez aux enfants dans les concours. Inscrevez aux enfants dans les concours. Oh! Souvent vous devez arrêter. Tu vois la consola? Non? Ta fille fait de l'université tu la pousses qu'on a fini le master. Commence un business à côté tu veux lancer quoi? Ah je veux vendre ça ok d'accord tu mets ma main 2000 euros de côté tu lui donnes elle se lance avec pas qu'un homme vienne demain il m'avait offert les cadeaux de 200 euros elle est partie elle a ouvert ses pieds quand elle commence à faire l'amour avec ta fille sa tête n'est plus bien elle ne veut plus fréquenter ça ne va pas tu as atterri tu prends l'avion la nuit tu as atterri chez ta fille que depuis deux semaines tu ne réponds pas pourquoi t'aimes ton bc pourquoi c'est pas parce que tu es à l'université j'ai encore le bâton je peux te trouver oh j'ai hâte que mes filles soient à l'université oh il va vous travailler ah 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 ouais seigneur ils te trouvent à l'université on est que ah ta mère est venue ta mère là oui est-ce qu'il y a un gars ici là qui dérive ah seigneur bon je dois y aller j'ai des rendez-vous ah 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 oh la la mais j'aime même en tant que mère je suis un genre de mère là que moi-même là je suis un genre de mère que vraiment je suis je suis un genre de mère terrible vraiment bon bye bye je vous écoute menez l'interview s'il vous plaît je vous écoute seulement je vous écoute menez m